Cet impasse que représente le social pour de tels individus, examinons de plus près les enjeux de la relation à la mère, dite ici archaïque, d'être à considérer dans sa version non castrée, c'est-à-dire encore dans sa version de toute puissance aux yeux de l'enfant. On peut penser que pour lui, de manière traumatisante, quelque chose de chute trop brutalement de la puissance maternelle, ce qu'en psychanalyse on appelle la castration maternelle, qui se révèle alors soudainement au grand jour. Notemos à ce respect que Tom viveu aux 5 ans un acontecement traumatique notável na relation de sa mère. Elle faleceu. Pode-se penser que, pour lui, de manière traumatique, quelque chose caiu tellement brutalement de la puissance maternelle que, en psychanalyse, se chame la castration maternelle, qui se révèle donc subitement à l'os du digne. La mère manque indubitablement, elle aussi. Le traumatisme consiste dans le fait que le sujet, alors enfant, n'a pas eu le temps de métaboliser, symboliser cette chute de la puissance maternelle, ce qui peut entraîner une fixation, c'est-à-dire son aliénation à la figure toute puissante de la mère, alienation qui se traduit par une nostalgie de ce temps où il rêvait encore de cette complétude qu'il pouvait constituer avec elle. A mère indubitablement, elle a falle. Le traumatisme consiste dans le fait que le sujet, donc, enfant, n'a pas de temps de métaboliser un zè, symboliser cette chute de la puissance maternelle, ou avec un s. Ce qui peut acarretar une fixation, ou c'est-à-dire, son aliénation à la figure toute puissante de la mère, alienation qui se traduit par une nostalgie de ce temps où il rêvait encore de la complétude qu'elle pourrait constituer avec elle. Leur relation était promesse d'une jouissance absolue, dans une économie à deux que le père avait alors à peine commencé à remettre en question. Cette alienation risque alors d'organiser la vie de l'adolescent concerné, qui va avoir du mal à trouver sa place dans le lien social, s'intégrer à la société, comme on dit, dans laquelle il aura plutôt tendance à se désintégrer. Car s'inscrire dans le lien social, implique d'adopter un autre mode de la relation à la jouissance. Il faut partager les biens entre tous, car de toute façon, la jouissance, personne ne peut doute l'avoir. Il y a du manque fondamental, et c'est du fait de prendre acte de ce manque comme structurel, qu'un rapport à la chose sociale s'envisage, se construit, et que la pertinence d'un lien social va pouvoir venir à s'imposer pour un sujet, faire autorité. Puis, se inscrever dans le lien social, implique d'adopter un autre mode de relation avec le goût. Il faut dividir les biens entre tous, puisque, de tout le monde, le goût n'est pas de tout. Il y a une faute d'un lien social, et c'est par le fait de se approprier, et de mettre en place cette faute comme structurel, que une relation à chose sociale se considère, se construit, et que la pertinence d'un lien social va pouvoir venir à s'imposer pour le sujet, estabelecendo autorité. Au lieu de cela, l'adolescent en prise avec cette injonction à la jouissance absolue, se lance dans une lutte à mort avec l'autre. A l'occasion, il pourra être séduit aussi par les promesses de jouissance absolue qu'offrent les drogues et autres substances. Économie qui réjouit la lutte des gangs, lutte à mort, car il n'y aurait réellement pour le sujet pas de place pour tous dans ce monde. C'est un peu la même chose que quand on vous dit « Les étrangers doivent rester chez eux, car il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, sous-entendu que s'il n'était pas là, le manque de travail pourrait venir à se solutionner. On impute à l'autre la cause de son propre manque. » Au lieu de cela, les adolescents, envolvés par cette injonction au goût absolu, se lancent en une lutte jusqu'à la mort avec l'autre. Dependant de l'occasion, il pourra aussi être séduit par les promesses de goût absolu que les drogues et autres substances offrecem. Economie que rege la lutte des gangs. Lutte à mort, puisque il n'y aurait vraiment pour le sujet, l'économie, l'économie, l'économie pour tous dans le monde. C'est un peu la même chose quand on dit « Les étrangers doivent être ennés dans leurs cas, puisque il n'y a pas de travail pour tout le monde. » subentendido que, si ils n'étaient pas là, le problème du travail pourrait venir à se solucioner, attribuer-se à l'autre à cause de leur propre manque. C'est exactement dans ce type de logique que l'adolescent qui fonctionne suivant ce second type va s'avérer bel et bien enfermé. L'absence si préjudiciaire que pour moi de cette jouissance, celle qu'on me met tous les jours devant le nez, dont on me dit qu'elle est signe de reconnaissance, de réussite sociale, celle dont je souffre donc si cruellement de ne pas y avoir suffisamment accès, je l'impute à la responsabilité de l'autre, à l'autre du fait qu'il la possèderait et de ce fait même m'en priverait. C'est exactement dans ce type de logique que l'adolescente que fonctionne de acordo avec ce second type sera effettivamente bloquée. A ausência tão prejudicial pour moi d'être goze, cette que me mette tous les jours devant le nariz, la qual me disent que c'est signal de reconnaissance, de conquista social, cette pour laquelle je souffre tant cruement pour ne pas avoir assez suffisamment, je l'impute à responsabilité d'un autre, à l'autre pour le fait qu'il la possuirait et pour ça même elle me priverait. C'est une phrase du rapaz. En définitive, c'est sa faute puisque si je manque c'est qu'il me prive donc je dois le détruire. Le mécanisme est simple à comprendre, il est au fondement du discours raciste, nous l'avons vu. plus difficile s'avère-t-il de rendre compte de ce qui va expliquer un tel enfermement de l'individu dans cette logique au point qu'il va être prêt à y sacrifier sa vie. Je vous renvoie encore à l'exemple paradigmatique des gangs pour lesquels le lien social a été recouvert par des territoires. Marcher sur le territoire de l'autre sait lui prendre de la jouissance donc s'il s'y risque je l'élimine. En definitivo, est en train de se débris de l'individu Le mecanisme est simple de comprendre, il est dans le fondament du discours raciste, nous l'avons vu. Mais difficile est de se rendre compte de ce que va expliquer un tel fechement d'un individu, dans cette logique, au point que il sera fermé à sacrifier sa vie. Je remets encore au exemple paradigmatique des gangs pour lesquels le laço social qui a été redescoberto par les territoires. Marcher sur le territoire du autre est de lui prendre le goût, prendre le goût. Donc, si il se arrisque, je le elimine. Pour comprendre cette position psychique bien particulière, le sourd met en valeur la notion d'envie à distinguer de celle de jalousie. L'enfermement dans l'économie de l'envie, étant ce qui barre l'accès pour ces sujets, à l'émergence d'un véritable désir. Le jaloux, c'est celui qui est dans la lutte fratécarnelle pour l'action à la jouissance du père. Ainsi, il est dans une scène à trois. Différemment, celui qui fonctionne suivant l'envie, et celui qui est peut-être trop resté fixé à l'état de l'enfant, qui voit son jeu de frère au sein de la mère. Un tableau de complétude entre la mère et l'enfant, dont il se vit exclu radicalement. Pour comprendre cette position psychique tellement particulière, Serge Lézout valorise la notion d'envie à distinguer de l'envie. Le fin de l'économie de l'envie, c'est ce qui barre l'accès à la lutte fraternelle, pour l'accès au goût du père. Ainsi, il est dans une scène à trois. Différemment, celui qui fonctionne selon la inveja, est celui qui peut-être fixé à l'étapte de l'enfant, qui veut être le plus jeune, au sein de la mère, un cadre de complétude entre la mère et la mère, du qual il se vit radicalement excluire. Il cite à l'article. Il cite à l'article. Il cite à l'article. Il tia, il cite à l'article. Il se vit, il cite à l'article. Je ferrai le voire dans la conférence. Je vais aller pour un peu savoir où on va les conférences pour se démarrer de la meilleure. « Il se a fraqueza de l'article, la mère et la mère est innocente, la mère n'aurait. Une fille que je ne le regardais pas, elle ne parait encore. et olhava, pâle et feroz, seu irmão de leite. Coisa conhecida, as mães e babás pretendem conjurar esse mal pour ne se savoir quels encantamentos. Mais, essa inocência nesse pequeno ser rogado por essa abundante fonte de leite que mata a sede de não sofrer ao lado de um irmão indigente para o qual só esse alimento sustenta a vida? Veja aqui, sem espera, o comentário que Lacan faz sobre isso na lição do dia 11 de março de 1964 no seminário 11. Então ele cita o Lacan. Inveja vem de videi e a inveja, invídia, mais exemplar para nós analistas é aquela que eu já revelei há muito tempo em Agostinho para lhe dar toda a sua sorte a saber, aquela da criancinha olhando, diz Agostinho, seu irmão pendurado no seio da mãe cujo olhar, amar e conspecto, um olhar amargo, o decompõe e faz sobre ele mesmo o efeito de um veneno. Para compreender o que é a inveja, a invídia, na função do olhar, não se pode confundi-la com o ciúme. Ele pediu para eu continuar para a gente acelerar um pouco. Isso que a criancinha ou tudo aquilo que alguém inveja não é de modo algum, forçosamente, o que, como se exprime de modo impróprio, ela poderia ter inveja. A criança, após tudo de que fala Agostinho, que olha seu irmãozinho e que nos diz que ele tem ainda necessidade de estar mamando, e cada um sabe que a inveja é comumente provocada pela possessão de bens que só estariam para aquele que inveja a dizer propriamente de algum uso do qual ele mesmo não suspeita da verdadeira natureza. Tal é a verdadeira inveja, aquela que me faz falecer invalidecer os invejosos diante de que? Diante da imagem de uma completude que se fecha. Fim da citação do Lacan, tradução livre. estar a 3 é tão inconsiderável nessa cena. A criança não tem lugar ali, não tem existência possível. Ela se aniquilou reduzindo-se ao olhar dessa cena de incompletude entre a mãe e seu irmão mais novo, olhar que vai retornar de maneira radical na clínica com adolescentes. e para aliviar essa disparição, a criança não tem outra solução a não ser a destruição do recém-chegado. Pois isso quer dizer ou ele ou eu. Mas não há lugar para os dois. O que vai, então, se prologar em um. Não há lugar para todos na sociedade. Atenção para não deixar as crianças a sós com seus irmãozinhos e irmãzinhas. O adolescente do segundo tipo, se eu ousa dizer, é então um adolescente enfermado em uma etapa primitiva de sua constituição psíquica a uma etapa que nós chamamos do narcisismo primário, aquela da constituição do meu. O adolescente do segundo tipo, se eu ousa dizer, é então um adolescente fechado em uma etapa primitiva de sua constituição psíquica em uma etapa que se chama o narcisismo primário, aquela da constituição do meu. Essa etapa a sua importância car esse momento inaugural onde o meu se construiu correspond a essa etapa do estado do miroir formalizado por Lacan. L'enfant a se reconhecer no miroir para poder acceder a um sentimento de integridade do seu meu. Essa definição tem sua importância pois o momento inaugural em que o meu se construiu corresponde a essa etapa do estágio do espelho formalizado por Lacan. A criança tem de reconhecer no espelho para poder chegar a um sentimento de integridade do seu seu eu. O que nos coloca na vida de um momento de construção psíquica relativo ao estágio do espelho é a importância do olhar nos adolescentes. Lesur destaca sua propensão a ser agredido pelo olhar. Sempre esse olhar maldoso. Ele me tirou. Ele me... Quer dizer, ele me estigmatizou. Não, a gíria. Ele me tirou. Peguei a gíria paulista, não tem algum desse carioca. Enfim, no sentido de ele me olhou mal atravessado. Ce... Ce regard de l'autre persécutant, ce qui fait parfois penser à une tendance paranoïaque de ses adolescents, n'est autre que le retour de son propre regard qu'il projette en celui de l'autre. Sa propre envie à l'encontre de l'autre qui fait ainsi retour de manière menaçante, d'autant plus menaçante que l'individu sera pris dans cette économie de l'envie. O olhar do autre, persecutorio, o que faz talvez pensar em uma tendência paranoïca nesses adolescentes, não é autre que o retorno de seu próprio olhar projetado no autre. Sua própria inveja ao encontro do autre que faz assim retorno de maneira ameaçadora. Tanto mais ameaçadora, quanto mais o indivíduo foi pego nessa economia de inveja. Cette luta à mort assorti d'un exercice d'une violence parfois des plus radicales dans lesquelles l'autre pourra être agressée physiquement consiste donc en un enjeu de survie narcissique, de préservation de l'intégrité du moi encore si fragile. Sauver le moi quitte à en mourir. Nous ne sommes absolument pas encore à cette étape de transgression à l'autre. Il me pediu pour terminer l'autre pour nous pouvoir lire l'autre. Ok ? Pois cette nécessite de entrer en scène du père qui va à exclure à falta pour tous. Ici a falta pour le interess et pour ses pas suspens dans le dans le dans le dans le dans le au paix qui tout monde falle. C'est pour ça que le goût que falta à un pour se completer non se peut buscar au autre. C'est autrement qui est C'est, entretanto, juste le contraire de ce que la criança considère quand elle observa, despeitada, son fils recém-nascé au sein de sa mère. En face à ce drama du goût du autre que me amiquilla, Yves Morin nous enseigne à reconnaître le valeur de la réelle. C'est à mesure qu'elle est encore une défense, un ultime baluarte avant le colapso psychique, la réelle peut être reparée et constitue pour certains jeunes une expression positive de la violence et de la negativité, enquant la pulsion de la destruction est temperée par la réelle par le objectif, assurant de quelque sorte la consistance de soi-même. La réelle peut se reveler, alors, sauvée par la distance qu'elle garde avec son objectif, objectif que est, par ce, preservé. Comme, la réelle peut être même constituée une tentative terapéutique avec des désespérents de la souffrance, cuja inveja améaçaria le sujet. Comme, Thomas montre la souffrance en face à la difficulté de considérer la possibilité de se inscrever en la social, puisque toute sa vie, dès les 9 ans, quand il renunciait au soutien du père, il se construitait sur le postulat de que la société ne pouvait lui donner un lieu. Et puis, il s'investitait sur le postulat de la vie, il s'investitait sur le postulat de la vie. Il s'investitait sur le postulat de la vie. Il s'investitait sur le postulat de la vie. Il s'investitait sur le postulat d'une femme. Il s'investitait sur le postulat d'une mère. Comme je ne pensais que Tom se agarres à ce épisode pour mettre en ordre du jour la question du amour à travers du présent, la économie du dom que peut-être tant lui a falté avec le desaparecement prematuro de sa mère, il n'y a donc autre alternative à ne pas marquer cette faute subtrait du autre, la femme de la famille de l'acquériment, son objectif de l'amour. Mais que une traiçant, une relation aux personnes qu'il apprécie, son vrai problème trata-il de une manière de transference diante des personnes qu'il apprendu à apprécier. «O amour me falta pour que la vie ne se réduise à une lutte à mort pour le goût. Comme vous pouvez me aider à me retirer de ça ? » É uma fala do garoto. Distinguir dois tipos de mecanismos muito diferentes, transgressão da lei e narcísico, nos atos violentos de delinquência, às vezes idênticos em sua manifestação, parece fundamental. O acompanhamento desses adolescentes será certamente mais adaptado a partir disso. Para aqueles que se referem a uma transgressão à lei, tratar-se-ia de nortear o trabalho sobre a elaboração do luto do pai. Para o segundo tipo, que concede nos mecanismos narcísicos, o trabalho se norteará sobre a falha narcísica e o trabalho sobre o objeto. Nesse contexto, as atividades de mediação terão um lugar privilegiado. Merci. Boa tarde. Boa tarde. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pela sua exposição. Acho que é muito proveitoso para nós ouvir a descrição de casos clínicos. Você trouxe dois. Sempre muito interessante, porque a gente consegue ver nas palavras dos próprios adolescentes, dos próprios autores desses atos infracionais, o que eles podem dizer sobre aquilo, a experiência deles, a história de vida deles. Então, eu acho que para nós aqui na Faculdade de Educação, apesar de não estarmos tão familiarizados com a psicanálise, a maioria dos alunos, a escuta do caso clínico é muito enriquecedora. Eu tenho trabalhado com alguns alunos em uma disciplina eletiva, a adolescência, as questões da adolescência. É uma disciplina sobre a adolescência. Então, até alguns alunos estão aqui, dessa minha turma. E a descrição dos casos, mais uma vez, ilustra muitas das questões que a gente tem trabalhado lá nessa disciplina. Então, eu vou comentar, pegar basicamente um ponto da sua fala que eu acho que é central e é importante, acredito que seja importante, para quem está fazendo formação para ser professor. Um ponto, assim, importante. Bom, você trabalha basicamente a questão do agir, né? O agir na impossibilidade de uma palavra que possa vir a dizer alguma coisa. Então, o que o Wilfried trouxe é que esses adolescentes agem na medida em que é impossível para eles dizer alguma coisa de uma outra forma. Então, eu acho que dá para a gente pensar que o que ele traz quando ele fala do agir é que esses adolescentes, quando eles agem, eles falam. É uma maneira de dizer alguma coisa, né? Um dizer, na medida em que esse agir, normalmente, ele é dirigido a alguém, né? Vocês viram que quando ele fala, por exemplo, do menino que chega com revólver, ele chega com revólver meio que mostrando que ele está com revólver, né? O tiro, né? O objeto que ele arremessa para o policial, ele espera uma resposta do policial. Então, o agir, ele é dirigido a alguém, né? Nos dois casos, apesar das diferenças que ele trouxe, fica muito claro isso, né? O agir como um dizer. Eu acho que isso é importante marcar, assim, para o público, né? Para a gente trazer isso para o debate. Então, é um dizer e é um dizer que espera uma resposta, né? Se é um dizer, se está endereçado, de alguma maneira, esse agir aguarda o que vem em resposta. Isso eu acho que é um ponto muito importante da fala dele e que, para nós, é muito rico, certo? Para a gente pensar bastante. Então, tem a busca de uma resposta, tem a busca de um olhar, né? Tem a busca de um encontro. Eu acho que, nos dois casos, isso fica bem evidente, né? De alguma forma, esses adolescentes, eles provocam um encontro de uma maneira meio desencontrada, né? Meio esquisita, mas que, de certa forma, eles provocam esse encontro, né? Então, no primeiro caso, na impossibilidade de confrontar o pai, ele, na verdade, confrontou os policiais, né? Teve um encontro com os policiais. Então, é um agir que, de alguma forma, parece que, na verdade, é um desprezo pelo pai, mas, na verdade, tem aí um apelo ao pai. É o contrário, né? Chama o pai para o confronto. Chama o policial para o confronto. Isso é um ponto que eu gostaria de trazer, porque é paradoxal, né? Pode parecer paradoxal e acho que é interessante que a gente possa ficar mais sensível a isso, a escutar esse agir de uma outra forma, que, aparentemente, parece um desprezo, uma tentativa de afastamento do outro e, muitas vezes, provoca o afastamento mesmo, mas, na verdade, tem aí um pedido paradoxal que não é de afastamento, não é de abandono. É um pedido de encontro, de presença. Então, isso é alguma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos, né? Aqui, porque, de certa forma, é paradoxal, é aparentemente difícil da gente entender isso, né? Mas eles estão pedindo mais presença. Eles não estão pedindo para serem deixados, né? Então, esse é o ponto, assim, que eu queria pegar, que eu acho que nos dois casos aparece. Então, eu te perguntaria um pouquinho mais sobre a diferença que você fala na direção do tratamento no segundo caso, que você diz que, no segundo caso, por ser uma questão narcísica, que esse tratamento seria conduzido um pouco diferente no sentido de grupos, que faz... Eu não entendi muito bem, assim, porque eu penso... Porque eu penso que essa questão do encontro, né, está presente nos dois casos. Mas, no segundo, você fala em algum trabalho específico, diferente, para trabalhar essa questão mais narcísica, né, que é educado. Então, essa é a primeira questão que eu te faria. E uma segunda... É... O que que você teria a dizer para nós aqui, professores e estudantes que estão em formação para serem professores, né? O que que você acha que você teria a dizer a respeito disso? Desse... 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 É... O Winnicott falava, né, desse desafio dos adolescentes, né? Nessa postura desafiante dos adolescentes. É... Ele falava que esse desafio, na verdade, está ligado a uma dependência, né? É... É... Do... É... Então, o Winnicott já trabalhava esse encontro paradoxal entre os adolescentes, infratores donc, ça, de quelque façon, fait nous penser dans ce comportement un peu desafiante des adolescents que apparaît beaucoup dans la scola, en relation aux professors ce comportement desafiante instigador questionador et que, de certain de certa forma, às vezes, aparece até de formas mais graves, que, de certa forma, eu entendo que também traz um pouco essa questão de um apelo de um desafio de uma provocação que coloca o professor numa situação às vezes um pouco difícil um pouco difícil então eu queria saber se você tem alguma coisa a dizer o que você poderia dizer sobre o lugar do professor o lugar do professor diante disso diante desse será que ele entendeu? o lugar do professor diante desse desafio dessa provocação dos adolescentes diante dessa provocação dos adolescentes o que você teria o que você o que você teria de dizer a importância desse lugar? de um desafio de um desafio mais qu'il ne peut pas dire. Et comme il ne peut pas le dire, il le montre. Quand on travaille dans le travail éducatif, psychologique, on suppose toujours que ce que fait l'autre nous est adressé, est adressé à l'autre, parce qu'on travaille dans la relation. C'est ce que l'on appelle le transfert. Ce que j'essaie de dire avec le deuxième type, c'est qu'on ne peut plus, avec tous les adolescents, partir du principe que l'autre nous adresse quelque chose. Et ce qu'il veut dire, avec le deuxième type, c'est que nous ne pouvons plus, par contre le principe, que en relation à tous les adolescents, ils nous intéressent quelque chose. Pourquoi ? Parce que ces adolescents, que j'aimerais préciser, dont j'aimerais préciser le fonctionnement psychique, se construisent dans des modes d'enfermement, c'est-à-dire dans des modes de rupture de la relation à l'autre. Le cas de Tom, c'est très différent de Samir. Son père lui demande, à l'âge de neuf ans, s'il veut partir avec lui ou non. Il dit non. Et sa mère est morte. Donc il décide d'être sans parent. Voilà, ça c'est une position très particulière. Il décide d'être pas d'enfermement. et sa mère d'enfermement mort. Voilà, ça c'est pour moi une position qui signe une tentative de sortir définitivement, entre guillemets, du lien social. Donc il considère que ce mode de fonctionnement est une tentative de sortir définitivement, entre aspas, du laço social. Donc pour conclure sur cette première question, je pense que dans le deuxième cas, il faut travailler sur les conditions de mise en place de l'acting out. C'est-à-dire que ce n'est pas encore des acting out, il faut redonner la possibilité à l'individu de faire des acting out. Et c'est ce qu'il fait dans le foyer. Tom fait des acting out. Il vole l'objet de la femme d'accueil. Il retrouve une possibilité d'acting out. Mais je pense que pour ces sujets, on ne peut pas faire l'hypothèse d'un fonctionnement de l'acting out dans la société en général, parce qu'ils sont retirés de la relation à l'autre. Donc, il considère que dans le cas du Tom, il se trouve de mettre en place de l'accueil pour que l'accueil réalise l'acting out. En fait, il n'avait pas la possibilité même de faire ça. Donc, quand il va à la maison de accueil, c'est là où il consegue établir un laço avec la famille et là il réalise des actes de l'accueil. Il roule la bijouterie, il fait des choses qui sont d'ordre d'une relation vraiment endereçée à quelqu'un. Et qui, avant d'ici, il n'avait pas la possibilité même de faire ça. Parce qu'il était fermé dans notre fonctionnement narcisque. Le problème de la politique éducative, en tout cas en France, la politique qu'on appelle protection judiciaire de la jeunesse, c'est qu'elle considère toujours que l'adolescent est prêt à être éduqué. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut lui... C'est-à-dire qu'il est prêt à entendre l'action éducative. Moi, je pense qu'il faut redonner la possibilité d'abord d'entendre l'action éducative. Donc, il dit que la politique educative dans la France, la protection judiciaire de la juventude, partent du principe que ce adolescent, ce jeune, il est prêt à recevoir cette réaction éducative, à ouvrir, à escriture, cette réaction éducative. Et que, en fait, il considère que non, que il ne est pas. Que est-à-dire que, avant d'ici, un premier mouvement, qui est de recolocar pour ce adolescent la possibilité de recevoir cette éducation. La seconde question, le défi à l'autorité, chers adultes. Qu'est-ce que je pourrais dire à des personnes qui travaillent et qui reçoivent cette violence, cette agressivité plutôt, l'agressivité ? Parce que ce n'est pas la violence, l'agressivité. Ce que je pourrais dire, c'est que, avec ce que j'ai expliqué, premièrement, dans le cadre du travail, on n'est jamais les véritables destinataires de l'agressivité. Bon, donc, la seconde question, que est sur de comment faire face à cette position desafiadora du adolescent en direction d'un adulte, ou au professeur, mais en particulier, que il est appelé de agressivité, non de violência, un acte de agressivité en relation à autorité, il pense que que, no campo de travail, nous, comme profissionais, nous ne sommes jamais les vrais destinataires de ce que l'adolescent est tentant de dire agressivité. Donc, premièrement, c'est de se mettre dans une position où déjà, on ne va pas être en position agressivité soi-même. La première chose est de se mettre dans une position profissional, qui parle de comment faire frente à ça, qui est de se mettre en compte que nous ne sommes les vrais destinataires, parce que une attitude agressiva provoque imediatement une réaction de agressivité. Donc, je dois precisent de vous savoir que cette réaction ne est pas être dirigée en particulier à vous, mais, bon, je vais vous donner une traduction super libre, mais au seu lugar, non exactement à vous, pour que vous ne vous ne sient impliquez avec une réaction de agressivité en relation à cette ação. Voilà, je crois que l'agressivité c'est un problème de deux, c'est le miroir. Il faut sortir de ça, et il faut introduire des capacités de tiers, ce qu'on appelle le tiers, le trois, c'est-à-dire la parole déjà c'est trois, on est deux, et puis si on part, ça fait trois, mais parfois la parole ça fait pas trois pour les gens, donc parfois il faut aller chercher quelqu'un d'autre, en réalité une autre personne qui va faire le troisième. Donc ce sont des mécanismes comme ça qu'on pourrait expliquer décliner à l'infini, voilà, c'est ce que je voulais un petit peu dire par rapport à cette question que moi je dis souvent aux éducateurs en France et qui permet déjà de dire c'est pas moi qui suis agressé. Donc, on va à insistir en ce se position pour mettre en cette position en ce que je ne sou pas que je qui est qui est qui est agrétit. Parce que la agressivité est toujours une question de deux, une question speculaire, de espelho. Donc, ce que je est, en premier, c'est de sortir d'un 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 Et ce troisième point peut être la parole, mais peut aussi être une autre personne qui doit être procurée pour faire cette...